La direction exécutive du RHDP, coalition au pouvoir depuis 2011,NDLR, a eu une rencontre ce jour avec ses coordonnateurs régionaux pour faire le bilan du processus d'inscription sur la liste électorale. Adam Abiktogo a confié à la presse, les trois barres oblique quatre des électeurs inscrits sur la liste électorale sont issus du RHDP. Si on ramène seulement les objectifs par rapport au RHDP, il est difficile de se prononcer par rapport au résultat de l'asset parce qu'il n'y a pas que le RHDP. Mais quand nous prenons nos données au regard des chiffres globalement de l'asset, je donne un exemple. S'il y a eu quatre cent mille inscrits, je peux vous garantir que trois cent mille sont issus du RHDP. Parce que nous avons élaboré une méthodologie et une organisation. Les régionaux pendant deux semaines étaient sur le terrain. Ils ont mobilisé et sensibilisé et nous avons des éléments indicateurs de ce que sur quatre cent mille, trois cent mille sont du RHDP. Nous voulons aller plus loin, donc si l'asset par cette prorogation atteint sept millions électeurs ou huit cent mille, je peux vous garantir qu'à chaque fois, le chiffre augmentera, le RHDP augmentera d'autant. Nous serons forcément à des objectifs qui seront satisfaisants, le trente juin, c'est justifier l'homme d'affaires. La direction exécutive du RHDP salue la proposition de la Commission électorale indépendante, c'est, au gouvernement qui a accepté de proroger l'inscription sur le fichier électoral pratiquement d'une semaine. Le directeur exécutif a annoncé que face à la nouvelle donne, il était donc bon que le parti présidentiel s'organise pour pouvoir donc mobiliser plus et sensibiliser plus, non seulement les militants, les sympathisants et les ivoiriens. Parce qu'une élection ne se gagne pas seulement qu'avec ses militants. Elle se gagne avec l'ensemble des électeurs. Et donc, nous nous sommes retrouvés pas seulement pour l'inscription sur le fichier électoral mais, c'est surtout de s'accorder sur la capacité de mobiliser l'ensemble des ivoiriens. Tous les coordonnateurs régionaux repartent donc chez eux, a expliqué Adam Abitogo. Cliquez pour agrandir l'image. Selon lui, le RHDP a décidé que chaque régional reste sur place jusqu'à la fin de l'inscription sur le fichier électoral au fin de mobiliser le maximum d'électeurs de militants RHDP, sympathisant sur le terrain. Depuis le week-end de dernier, le PSIRDA a porté son choix sur, l'ancien président de la République, Aimé-Henri Conan-Bédier pour être son candidat à la prochaine élection présidentielle. Merci d'avoir regardé cette vidéo !